... Le nom de Bertin Naoum vous dit peut-être quelque chose et pour cause. Classé quatrième personnalité la plus innovante du monde par une célèbre revue canadienne, il est le fondateur de Medtech, une société spécialisée dans la robotique chirurgicale. L'expérience de Medtech est assez illustratrice du parcours des jeunes entreprises innovantes. On a suivi encore une fois toutes les étapes classiques, j'ai présenté le concours d'aide à la création d'entreprises de technologie innovante qui est organisé chaque année par le ministère de la recherche, piloté par Oseo. J'ai été lauréat de ce concours en 2002, c'était un sacré coup de pouce, ce qui m'a permis de créer la société dans la foulée. L'idée c'était de développer une nouvelle génération de robots pour la chirurgie crânienne. Donc voilà, les choses sont allées assez vite, on a rapidement mis au point une machine, on a eu la chance d'avoir un certain nombre d'hôpitaux qui nous ont rapidement fait confiance et je dirais que les ventes ont décollé assez rapidement. Sa dernière création, ROSA, un assistant révolutionnaire pour les neurochirurgiens. ROSA en fait c'est surtout, si on devait résumer, c'est un outil intelligent, c'est un espèce de GPS pour chirurgien qui n'a pas d'autre fonction que de fiabiliser l'acte chirurgical, le rendre plus répétable, sécuriser l'acte chirurgical. Et donc voilà, c'est l'avantage principal. Et puis ensuite, les fonctions de sécurisation du geste qu'apporte ROSA permettent d'envisager de nouvelles approches chirurgicales qui n'étaient pas possibles précédemment. Et donc on accompagne également les équipes chirurgicales pour définir de nouveaux protocoles chirurgicaux qui visent à se retenir les patients de façon peut-être plus optimale. Le robot ne remplace pas le chirurgien mais l'assiste tout au long de l'opération. Le médecin va planifier sa chirurgie, donc demander au robot d'atteindre une certaine zone du cerveau. Donc cette étape de planification va être faite sur l'imagerie. Donc sur l'imagerie va définir une cible à atteindre et un point d'entrée pour donner une orientation au robot. Donc le robot va se positionner sur cette trajectoire. Et ensuite le chirurgien aura plus qu'à mettre son outil au bout du robot pour atteindre sa cible. Ça va lui permettre d'atteindre de manière très précise et sans ouvrir toute la tête du patient, d'atteindre de manière très précise une cible dans le cerveau du patient. C'est un gain en temps de chirurgie. Donc l'IRM peut être fait le matin, le patient ensuite va au bloc sous anesthésie générale, on fait notre mise en correspondance et ensuite on fait la chirurgie. Donc une procédure de SEG va prendre 3-4 heures avec les méthodes classiques. Et là on va passer sur des procédures qui vont de 1h30 à 2h. On va aussi avoir un gain en précision, un gain également au niveau du confort du chirurgien. Le robot va aller sur la trajectoire et le chirurgien ensuite aura vraiment les deux mains libres pour travailler. Après Rosa qui a été commandé en Europe, aux Etats-Unis, au Canada et même en Chine, Medtech développe actuellement un nouveau robot dédié à la chirurgie du rachis. La prochaine étape aujourd'hui c'est après la chirurgie crânienne, c'est la chirurgie du rachis puisque la chirurgie de la colonne vertébrale. Donc puisqu'on est en train de mettre au point un nouveau robot qui aura pour objectif d'assister les chirurgiens dans la chirurgie mini-invasive, donc moins invasive du rachis. Donc chirurgie moins invasive, c'est-à-dire que c'est de la chirurgie avec des incisions beaucoup plus petites puisqu'en fait on sait qu'il y a un bénéfice certain à effectuer des incisions plus petites. Donc on développe un robot pour ce type d'approche et ce robot devrait être mis au point d'ici à la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...